Nous sommes cependant ravis de vous accompagner en pensée pour le lancement du plan stratégique de santé communautaire 2020-2030. Lancement qui marque une étape importante dans le renforcement du secteur santé et reflète d'énormes progrès dans le domaine de la santé communautaire en Haïti, malgré les nombreux défis et revers rencontrés en cours de route. L'évidence a toujours montré qu'une approche communautaire robuste et bien planifiée est l'un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux d'améliorer les résultats sanitaires de base d'un pays. Mais pendant de nombreuses années, quoiqu'il ait existé en Haïti des douzaines d'agences et de partenaires mettant en œuvre des programmes de santé communautaire, il y a toujours eu peu d'harmonisation ou de coordination entre elles, avec une approche d'implémentation verticale pas toujours alignée et souvent centrée sur l'atteinte d'objectifs de chaque projet avec peu de visibilité en termes de déploiement géographique et de ressources ou de résultats par rapport aux besoins nationaux. Ainsi, les ressources significatives investies dans la santé communautaire auraient pu, si utilisées de manière plus efficace, permettre une amélioration significative des résultats sanitaires de base en Haïti. Il y a deux ans, sous le leadership direct de la ministre de la Santé publique et de la population, et avec son support et encouragement sans relâche, l'EMSPP, en coordination avec des partenaires clés, a lancé les travaux de réflexion pour une nouvelle approche intégrée et coordonnée de la santé communautaire en Haïti. Des représentants des acteurs travaillent dans ce secteur important et toutes les perspectives internes et externes ont été impliquées dans le processus et dans toutes les discussions. Il a fallu beaucoup de temps et d'efforts pour parvenir à un consensus sur les détails clés, et un énorme travail a été nécessaire pour arriver à des résultats probants, tels que le plan stratégique national lui-même que le docteur Alfred vient de vous présenter, l'Emmanuel offrant les directives énormes pour le rôle intégré et la nouvelle description des tâches de l'agent de santé communautaire polyvalent, mettant l'accent sur l'intégration et plaçant la famille au cœur des discussions et des interventions. La stratégie et les modules de formation, le cahier de l'ASCP, les fiches techniques et j'en passe. Nous ne saurions ne pas mentionner la modélisation informatisée réalisée par le ministère afin d'identifier le déploiement géographique optimal des agents de santé communautaire polyvalents, tenant compte de la topographie, de la localisation des populations et des ressources limitées. Nous, Bac mondial, sommes heureux et fiers d'avoir eu l'opportunité et le privilège, en collaboration avec nos collègues du Fonds mondial, d'avoir été des partenaires privilégiés aux côtés du ministère tout au long de ce parcours. Nous salions le fait que cette nouvelle stratégie de santé communautaire a été élaborée sous le leadership du ministère de la Santé et de manière consensuelle avec l'implication des différents acteurs tout au long du processus. La coordination interne et externe et le travail conjoint de tous ont été des facteurs déterminants dans l'atterrissage de ce projet si important. Ce travail accompli par le MSPP servira de tremplin pour avancer sur d'autres volets de santé communautaire et de renforcement du système de santé. À titre d'exemple, dans le cadre du mécanisme de financement mondial GFF, nous avons choisi de faire de la stratégie communautaire le levier ou ancrage qui devra guider le développement du dossier d'investissement du GFF pour Haïti qui débutera ce mois-ci. À travers ce mécanisme GFF et d'autres avenues que nous explorons, nous sommes d'ores et déjà partie prenante pour un appui effectif au MSPP pour, comme le souhaite et le réitère souvent la ministre, l'atterrissage effectif et opérationnel de cette stratégie dans un avenir pas trop lointain au niveau des départements sanitaires et des communautés. Mesdames, Messieurs, la finalisation de cette stratégie est une importante réussite pour Haïti. La santé communautaire est bien une approche de résolution des problèmes de santé fondée sur l'engagement des communautés. Comme cela a été dit, elle intègre des services de santé préventifs, des services de santé promotionnels, curatifs et réadaptatifs destinés aux communautés et délivrés par les communautés elles-mêmes sous la supervision du personnel de santé publique. Et ces services sont d'autant plus bénéfiques aux nouveaux-nés, aux jeunes enfants et à leurs mamans. Elles visent bien à étendre les prestations sanitaires à la périphérie géographique et sociale du pays, structurent et renforcent la gouvernance sanitaire locale et le partenariat entre les communautés et les structures de santé. Elles contribuent enfin à cet objectif noble qui est de la réduction de la morbidité, de la mortalité et des handicaps avec la pleine participation des communautés. Monsieur le Directeur général, distingués invités, mesdames et messieurs, l'UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, dans le cadre de son programme de coopération avec le gouvernement d'Haïti, a toujours été fortement engagé dans les approches communautaires afin d'intégrer les communautés dans l'action, mais aussi et surtout dans le but d'atteindre le maximum de cibles bénéficiaires. C'est la raison pour laquelle, dès que le ministère de la Santé publique et de la population a exprimé le besoin de doter le pays d'un plan stratégique de santé communautaire en 2018, le Fonds des Nations unies pour l'enfance a mobilisé les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l'USC, le Fonds mondial, le Canada, mais aussi l'OPS, OMS, le FNUAP, pour ne citer que cela, et n'ont ménagé aucun effort pour accompagner le processus de façon solidaire. Le plan national de santé communautaire devra être assorti d'un plan de mise en oeuvre clairement défini, incluant les activités à mener, les rôles, les responsabilités et le délai sous la gestion et la supervision du ministère de la Santé publique et de la population. Messieurs le directeur général du ministère de la Santé publique et de la population d'Haïti, chers partenaires techniques et financiers, cadre du ministère de la Santé publique et de la population, distingués invités, membres de la presse, mesdames et messieurs, au nom de Dr Maureen Biddingham, représentante de l'OPSOMS en Haïti, actuellement à dehors du pays, je voudrais d'abord vous adresser mes salutations les plus chaleureuses. L'OPSOMS est très honorée de faire part de la cérémonie de lancement de la nouvelle stratégie nationale de santé communautaire, un thème qui nous tient beaucoup à coeur à l'OPSOMS et qui s'inscrit dans le contexte dont la déclaration d'Alma Atta de 1978 a su les soins de santé primaires qui restent le champ de bataille dans la coopération technique de l'OPSOMS avec ses membres. Vous vous rappelez que l'OPSOMS a été parmi les premiers partenaires à travailler avec le ministère de la Santé dans les années 2010 pour accompagner l'initiative des agents de santé communautaires polyvalents. Donc, nous restons encore aux côtés du ministère et d'autres patronnaires pour nous assurer que cette initiative qui a eu pas mal de succès mais aussi des contraintes sur leur chemin mais qui quand même a pu arriver où vous êtes donc mérite un soutien continu de la part d'OPSOMS. Nous nous réjouissons de voir que le concept de santé communautaire est bien accepté dans le pays comme une stratégie efficace pour réduire les différences qui ont empêché encore le système de santé en Haïti d'atteindre ses objectifs. Donc, en assurant l'équité en matière de santé à travers cette initiative, nous croyons qu'il sera possible à tous les niveaux du système de santé de pouvoir atteindre donc non seulement les résultats mais aussi de tracer un chemin pour l'avenir de la santé en Haïti. Telle est la vision et l'engagement exprimé par notre organisation en ce qui concerne le développement de la santé en Haïti à ce moment où vous lancez votre plan stratégique. Donc, nous sommes ici à côté de vous et d'autres partenaires pour le lancement officiel de ce plan stratégique de plan communautaire 2020-2030 qui témoigne encore une fois de la volonté du ministère de la Santé et de la population en Haïti d'accroître l'efficience du système sanitaire en Haïti mais aussi d'améliorer la santé de la population hacienne sur base des principes d'universalité, de globalité, d'équité, et de qualité pour un système de santé adéquat, efficient, accessible et universel. Comme vous le savez, ce plan que vous lancez aujourd'hui est un bon pas à l'avant mais vous êtes d'accord avec moi que le chemin à parcourir pour pouvoir tirer tous les profils de ce système, le chemin est à corlon, ça va demander beaucoup d'efforts malgré que vous ayez consenti beaucoup d'efforts pour arriver où vous êtes. Ce plan résulte des leçons apprises de nos longues années d'expérience en santé communautaire. Particulièrement, il s'inspire du modèle d'organisation des services communautaires développés dans certaines communes du pays avec l'appui technique de l'OPSOMS. et sa conception tient d'un double souci. D'abord, celui d'une réelle participation communautaire et ensuite, celui d'une optimisation des ressources tant humaines, matérielles que financières disponibles actuellement ou dans le futur. La mise à notre disposition de ce document cadre qui fournit aux partenaires et acteurs des orientations claires pour la conception, la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des interventions de santé communautaire doit nous permettre, disons donc, par sa mise en œuvre réussie, d'apporter le paquet essentiel de services le plus proche de nos frères et soeurs vivant dans les coins les plus réculés du pays. Par conséquent, l'accroissement de l'accès aux services et soins et l'amélioration de leur qualité, particulièrement pour les groupes de la population les plus vénérables, ne seront plus qu'un rêve mais plutôt une réalité. C'est donc à juste titre et conscient de l'importance de cette stratégie pour l'édification d'un modèle de santé basé sur les soins de santé primaires que le MSPP, avec l'appui de différents partenaires, s'est engagé résolument dans le renforcement de la santé communautaire. Ainsi, le processus d'élaboration de ce plan stratégique a été lancé et il a bénéficié de l'accompagnement de nos partenaires et tous les experts qui ont appuyé les efforts de nos cadres impliqués dans cette démarche. Selon les échos qui me sont parvenus, ont été unanimes à dire que ce fut une expérience très enrichissante d'inclusion et de participation. ce qui fait présager d'une forte implication de tous dans la mise en oeuvre. Chers invités, ce lancement du plan n'est qu'une étape d'un parcours plus long où nous aurons à opérationnaliser cette stratégie au niveau de nos départements, susciter la participation des communautés dans un esprit d'autodétermination et d'autoresponsabilisation. Réviser le déploiement de nos agents de santé communautaire polyvalents, constituer les équipes de santé de famille, mettre en place les UAS. Et pour cela, il nous faudra un échangement de paradigme. La reddition de comptes et l'évaluation de nos interventions devront prévaloir. Les membres des communautés devront cesser d'être spectateurs pour devenir des acteurs afin de décider avec le personnel sanitaire des services de santé qui leur sont destinés. Les prestataires de services et de soins et les gestionnaires du système de santé parallèlement devront plutôt se considérer comme des serviteurs et des facilitateurs de l'action communautaire. Les différentes parties prenantes auront à poursuivre l'expérience initiée avec le MSPP et s'aligner sur les nouvelles directives du plan stratégique de santé communautaire. Avec la diffusion de ce document, le ton est donc donné et nous allons devoir mobiliser toutes nos énergies pour que les équipes de santé famille soient mobilisées et que les agents de santé communautaire polyvalents déployés sur le terrain soient dotés de moyens matériels suffisants pour que les interventions retenues dans ce plan stratégique de santé communautaire soient réalisées en conformité avec le chronogramme prévu. Les sections communales non encore couvertes doivent l'être dans le plus bref délai pendant que nous concentrons nos efforts sur les zones qui en sont pourvues. La SCP ne doit pas être un électron libre et si à date les résultats en termes d'offres de services obtenus à partir de cette catégorie sont quelque peu mitigés, nous devons nous efforcer de réunir toutes les conditions pour obtenir une meilleure performance. A cet effet, il s'agira donc de la dotation adéquate des ESF en matériel et d'équipement, de l'intensification en toute priorité des activités de supervision. En ce sens, j'anticipe en remerciant les agences de coopération et de financement qui se sont déjà engagées à appuyer la matérialisation de ce plan. Je veux citer particulièrement la Banque mondiale, le Fonds mondial, l'USAID, l'OPSOMS et l'UNICEF.